Salut à tous ! Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'Egypte et donc je vais vous parler des pyramides de Gizé. Alors tout d'abord les pyramides de Gizé sont des reliques de l'ancien royaume d'Egypte et elles ont été construites il y a 4500 ans. Elles furent édifiées pour trois pharaons, donc Kéops, Képhren et Mykérenos. La pyramide de Képhren correspond à la quatrième dynastie. C'est une pyramide à face lisse et sa hauteur fait 143 mètres. Sa base 215 mètres et elle est la deuxième pyramide d'Egypte en matière de taille, dominant un complexe composé de deux temples. Elle est la plus facile à reconnaître car son sommet est encore couvert de calcaire. Elle est très légèrement plus petite que celle de Kéops mais elle paraît plus haute car elle fut irrigée sur une proéminiscence rocheuse avec un angle d'inclinaison supérieur à celui de la grande pyramide. Le complexe funéraire de Képhren est en bien meilleur état que celui de Kéops et comporte notamment un magnifique temple en granite rose d'Assouan. Cette pyramide était recouverte d'un parement de calcaire dont il ne reste aujourd'hui que les 45 derniers mètres. Certains blocs permettant la construction des pyramides pesaient au maximum 15 tonnes. Pour la pyramide de Kéops qui est également connue sous le nom de la grande pyramide de Gizeh, elle mesure 146,58 mètres de hauteur et sa base est de 230 mètres avec un périmètre de près d'un kilomètre. Pour la pyramide de Mikirinus qui s'appelait Nedger R. Menkaure, ce qui signifie Mankaure et divin, cette pyramide est la plus petite des trois pyramides de Gizeh, ne représentant à peine un dixième du volume de la plus grande pyramide. Cette pyramide mesure 103 mètres à la base et 65 mètres de hauteur. Je vais maintenant vous parler des pharaons. Ok, et donc ? Les pharaons avaient pour projet de devenir des dieux une fois dans l'au-delà, afin de se préparer un passage vers l'autre monde. Ils irriguèrent des temples pour les dieux et des pyramides pour leur servir de tombeaux. Ces tombeaux étaient remplis de toutes les choses dont les souverains auraient besoin pour se guider et perdurer dans l'au-delà. Le pharaon Kéops a lancé le projet des pyramides de Gizeh aux alentours de 2550 avant Jésus-Christ. Sa grande pyramide est la plus haute de Gizeh. On estime à 2,3 millions de blocs et donc de pierres nécessaires à sa construction, pesant entre 2,5 et 15 tonnes. Les exploits d'ingénierie déployés pour bâtir Gizeh sont si impressionnants que même aujourd'hui, les scientifiques ne s'accordent pas sur la façon dont les pyramides ont pu être construites. Dans cette vidéo, je vous montre la seule pyramide que j'ai pu visiter et qui est donc celle de Képhren. Vous verrez qu'il est très étroit d'accéder à la chambre funéraire et vous avez dû remarquer l'inscription de Belzoni le 2 mars 1818. Pour mettre fin aussi un peu à ce que l'on peut dire, il n'y avait pas d'esclaves en Égypte. Par contre, les paysans devaient passer un certain nombre de semaines chaque année à participer à des travaux de construction tels que l'édification des pyramides. Mais il n'y avait personne qui donnait toute sa vie à la construction des pyramides. Ils étaient bien nourris et bénéficiaient d'une assistance médicale. Certains vivaient en famille. Il y avait une petite ville qui fut construite pour héberger les travailleurs qui se sont succédés sur les différents chantiers du plateau de Gizeh. Cette cité des ouvriers fut découverte en 1988 par Mark Lehner, américain, qui a derrière lui un passé de 30 ans de fouilles en Égypte. A noter qu'auparavant, le Nil arrivait jusqu'au bord du plateau de Gizeh. Bien sûr, on parle d'une époque vieille de 45 siècles. Non seulement le Nil arrivait jusqu'à l'est des pyramides, mais la région était une savane, pas le désert que l'on connaît aujourd'hui. D'où la présence de Lyon dans les écrits de l'époque. La présence d'un port était donc tout à fait normale. Et d'ailleurs, c'est apparemment par bateau que parvenaient certains matériaux. Il n'y a pas une petite chose que j'oublie. Mykireno, j'en ai parlé. Kéops, j'en ai parlé. Les pharaons aussi. Le sphinx, oui, j'en ai pas encore parlé. Allons-y, c'est parti pour le sphinx. Le sphinx de Gizeh est la statue terrientrope. Donc, ça veut dire que c'est une créature dotée d'attributs humains et animaux. Ici, en l'occurrence, un lion. Cette sculpture est la plus grande au monde, avec 73,5 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 22,22 mètres de hauteur. Elle représente un sphinx couchant. Le sphinx fut érigé sous le règne du fils de Kéops, le pharaon Képhren, vers 2500 ans avant notre ère. Je rappelle que Képhren est également à l'origine de la deuxième pyramide du plateau de Gizeh. Apparemment, ce serait Jedéfré, fils de Kéops et frère de Képhren, qui aurait fait bâtir le sphinx. On peut penser que le sphinx assurait une fonction de gardien du site, ou peut-être précisément du temple solaire édifié à côté de la pyramide de Kéops. Le sphinx lion androcéphale est à l'origine une figure mythique de l'Égypte ancienne. Le sphinx représente un lion couché, dont la tête est celle même du souverain. Il est là en tant que gardien de la nécropole. Le sphinx incarnait la puissance souveraine du pharaon et fut d'abord chargé de veiller sur sa nécropole. Et qui, selon vous, a cassé le nez du sphinx ? Selon les écrits d'Al-Makrisi, historien égyptien du Moyen-Âge, les habitants de la région étaient outrés d'un culte au sphinx et auraient retiré le nez à coups de burin. On peut remarquer une chose. Devant les pattes du sphinx se situe un temple, qui a été construit avec les mêmes pierres calcaires. Je peux vous dire aussi que lors du solstice d'été, le soleil disparaît entre deux pyramides, donc celle de Kéops et celle de Képhren, une scène qui rappelle les hiéroglyphes du cycle de la Renaissance divine. Les architectes qui ont construit le complexe du temple et du sphinx avaient donc une connaissance très poussée de la cosmologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501